Depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je vais dire à chacun d'entre eux et à leur famille que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Ils ont été injustement pris en otage par Assimi Koufa. C'est ça parce qu'il n'y a aucune différence entre Assimi Goïta et Amadou Koufa. C'est pourquoi dès maintenant on va l'appeler Assimi Koufa. Et le chef de l'État dit qu'il est bien conscient de l'injustice et qu'il n'abandonnera jamais les soldats ivoiriens pris en otage par Assimi Koufa et sa meute de Bidas. Et qu'au délai, bien avant ce message adressé et aux familles et aux soldats ivoiriens, le chef de l'État vous assure et nous assure qu'il restera du côté de la loi, de la dignité et que nous pouvons lui faire conscience. Pour la simple et bonne raison que son message n'a pas changé. Ce qu'il a eu à dire à travers le Conseil National de Sécurité le 12 juillet 2022, c'est le même message qu'il a tenu et que vous venez d'entendre. Le 6 août 2022 et aujourd'hui, on reçoit encore un autre message nous informant que le commandant en chef qui n'oublie pas cette route, là où qu'il soit, dit encore, selon ce que Tom Lopez nous rapporte, que le chef de l'État, son Excellence Alassane Droman Ouattara, a bel et bien, à travers une lettre confidentielle, numéro 003 du 7 juillet, non, du 7 septembre 2022, je dis bien du jeudi 7 juillet 2022, les 46 ivoiriens, les 46 militaires ivoiriens, eux aussi ont tenu, à travers cette lettre-là, à dire ce qu'ils pensent à Alassane Ouattara, à dire ce qu'ils pensent au peuple ivoirien, et voici ce que la lettre nous confirme, les 46 soldats illégalement et injustement détenus par otage, en tant qu'otage, pardon, au Mali, réitèrent leur conscience au président de la République ainsi qu'à son gouvernement, et ils remercient les frères d'armes pour leurs efforts et leur disponibilité, pour leurs familles, qui ne manquent de rien. Nos 46 voyants soldats remercient également la population ivoirienne, et démontent aux uns et aux autres de rester derrière le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, qui travaillent efficacement avec les autorités maliennes. Dans cette même lettre, nos 46 voyants soldats félicitent également le gouvernement malien pour la libération de trois femmes militaires et se diffèrent du déroulement de leur dossier. Nota bene, nos 49 soldats se portent bien et reçoivent les nouvelles de leur famille à travers l'état-major des armées ivoiriennes en attendant leur libération. C'est de cela qu'il est question du sens de la responsabilité au sommet de l'État. Cela s'incarne très bien à travers le président Alassane Ouattara, qui n'abandonne personne, et qui assume et qui reconnaît que ces soldats étaient dans le cadre d'une mission internationale de maintien de la paix. Et contrairement aux autorités du Mali, à Assimi Koufa et sa bande, Les autorités ivoiriennes parlent très peu, mais restent droit dans leur botte quant à ce qu'ils ont dit et qui soit en harmonie avec les faits du terrain, qui confirment qu'ils n'ont rien commis d'illégal, encore moins qu'ils aient eu l'intention ou la volonté manifeste de déstabiliser le Mali, qui est en pleine souffrance actuellement et qui est dans l'incapacité totale de faire face au djihadisme malheureusement, ce qui fait que des milliers de Maliens meurent, des milliers de Maliens sont déplacés en interne, des milliers de Maliens fuient le Mali, et la pauvreté et la faim sont en train aujourd'hui d'être les plus grands ennemis du peuple malien, en plus du djihadisme. Et c'est à ces deux phénomènes-là que Assimi Koufa et sa bande devraient plutôt s'adresser, c'est-à-dire la pauvreté et le djihadisme, qui sont les véritables ennemis du Mali. Nous revenons à l'actualité en Côte d'Ivoire et je vais vous faire écouter une bande qui est ancienne, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui l'évolution de l'actualité en Côte d'Ivoire, on comprend que notre opposition s'est elle-même mordu la queue sans s'en rendre compte. Et certains parmi les partisans qui ont été endoctrinés et qui sont revenus brutalement à la réalité nous expliquent aujourd'hui combien de fois ils ont mal de tout ce mal que cette opposition est en train de se mettre en Côte d'Ivoire, mais surtout de son incapacité qu'elle démontre chaque jour. Et à travers ce que vous allez entendre, cette personne dit quelque chose qui va encore s'avérer vrai en 2025 et en 2023. Cette opposition, composée d'hommes incapables et sans valeur, composée de femmes incapables, improductives et sans valeur aucune, va encore mordre la poussière durant ces élections-là et elle n'aura que des arguments fallacieux. Et ce, dans son fief ou mais dans ses fiefs, cette opposition perdra, comme le PDCI a perdu dans son fief la semaine dernière. Et comme vous allez le voir, c'est que cette personne l'a dit, faites le lien avec ce qui va advenir et vous ferez vite de comprendre. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Je ne travaille même pas. C'est un goudreux que j'entrais arrangé. Il y a même deux bourses là-bas avec les gens des âges à route pour avoir quelque chose au moins de 2500 à manger. Pour que ma femme puisse manger. S'il n'y a pas l'âge, est-ce qu'elle va rester avec moi ? Elle va rester avec moi. Donne-nous, là, on est fatigué. Si on est fatigué, si on veut nous aider, on veut nous envoyer des voitures, des trucs, on veut qu'on met ceci pour les jeunes doulas. Voilà pourquoi les jeunes sont aussi de nous. On ne peut même pas se comparer à eux. Et puis après, on est jaloux d'eux. On est fatigué. On en a marre. On a faim. Si on peut nous aider, on peut nous aider. C'est tout ce que j'aimerais à dire. Qu'ils n'ont une... Qu'ils n'ont pas... Qu'ils n'ont pas... Qu'ils ne savent pas ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Qu'ils ne savent pas ce que je vais vous dire quoi ? Il ne faut pas pleurer. Non, non, franchement. Écoute-moi. Non, je viens. Je viens. Nous, c'est remis. On a dit... On est... Bravo, c'est nos papas. C'est nos ludeurs. Mais quand c'est qui n'est pas... C'est qui n'est pas... Quand... On n'a pas dit boycottés. Alors, l'arrêtement, on a boycottés. Mais aujourd'hui, là, les jeunes se sont enroulés. Mais qu'ils veulent aller aux élections-là ? C'est qu'à 100% des jeunes de jeunes, ils se sont enroulés. Comme moi, ils ne se sont pas enroulés. L'élection, on va les voter comment ? On va voter comment ? C'est vrai que je me fais mal. C'est vrai. Moi, je n'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais si je le déteste, là, en cas de la vérité, il n'a qu'à nous dire ce que le monsieur nous a fait. Ce que le monsieur a fait. Il n'a qu'à nous dire réellement. Il n'a qu'à nous dire réellement. Ce que le monsieur a fait. C'est ce que j'ai besoin. J'ai boycottés. Ils allaient casser la tête d'enrouléement. Il y a eu quoi de... Quoi de cause ? Bajit Saint-Fran, il n'y a plus, là ? Pour faire mon sang chaud ? Mais grand frère, Dites-moi en cas de la vérité. J'ai marre quoi ? J'ai marre. Il n'y a qu'à le monsieur, 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 il me gère le pouvoir. Il peut, je sais pour lui, il peut. Il n'y a qu'à le faire. Il n'y a qu'à le faire. S'est dit que tu as mis là. Personne ne pourra l'enlever. On ne veut pas mourir pour les gens qui ne pensent pas. Ça m'a pas ça de bien. j'ai cassé enrôlement, ils sont allés déposer, ils sont allés déposer, ils sont allés déposer, là je suis à la CI, bon, ceux qui sont morts, ils sont morts pour zéro, ils sont morts pour zéro, moi, monsieur, je ne suis pas enrôlé, comment j'ai fait ma caractéristique, comment je vais voter, à 100% de nous, on n'est pas enrôlé, les gens sont enrôlés, les gens vont aller voter à Ouattara, et s'il gagne, il va gagner, il va mettre 100% et arrête de rien, donc là, laissez-moi, on a faim, nous, là, on a faim, c'est tout ce que je veux dire, à vous dire quoi, si vous, là, on a peur, on a peur des gens, là, il ne nous a rien fait, ce qu'on nous fait, c'est un peu ça, on a faim quoi, le monsieur a travaillé à Gameway, il a fait travailler, 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 est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on ne peut pas n'avoir dit d'être là, Goudreau, on marche pas dessus, on marche pas au-dessus, on va marcher dans poussière, aujourd'hui, là, c'est quoi, on est fatigué, je suis fatigué, laissez-nous tranquille, on va vivre tranquille, quoi, le monsieur, ce qui j'aimerais, c'est ça, celui qui vient n'est qu'à m'insulter, ce qui j'ai juste ma maman, mais, là, j'en suis là, moi, en tout cas, c'est vrai, je ne suis pas enroulé, on a cassé tout, mais, BD s'enroulé, BD s'enroulé, BD s'enroulé, BD s'enroulé, nous, on ne s'est pas enroulé, et on est là, et puis on est là, on va les regarder, les gars seraient encore présidents, quoi, un président encore, et puis, on dit qu'ils ont triché, ils n'ont pas triché, ils n'ont pas triché, ils ont mobilisé, ils ont mobilisé les militants, nous, on a fait, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué, et voilà. Désolé, 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 mon frère. Et donc, mesdames et messieurs, par extrapolation des propos de ce partisan de l'opposition ivoirienne, vous aurez vite fait de comprendre, et surtout, j'adresse ce message à ceux qui sont dans l'opposition, ne vendez pas le destin, l'avenir de vos enfants, et vous-même votre propre avenir à 100 francs pour aller payer du bandit. Ça ne pourra pas résoudre vos questions, ça ne pourra pas résoudre vos problèmes. Vous avez, à travers les chefs de l'opposition ivoirienne, M. Bédié, M. Laurent Babou en minuscule, et bien d'autres, des opportunistes qui cherchent toujours leurs propres intérêts et pour atteindre leurs objectifs, chers partisans de l'opposition, ces personnes vous utilisent comme des marches, des escaliers, en vous donnant souvent du coup-tou-cou sans franc, qu'on appelle aussi belé, ou pour les plus chanceux, du bandit, pour essayer de vous faire faire des actions honteuses. Mais à la fin de la journée, vous demeurez à la même place. Vos chefs, que sont Laurent Babou et Bédié, demandez-leur, de façon concrète, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous permettre d'avoir du travail, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous permettre de changer votre condition dans le sens du progrès, que ce soit individuel ou collectif. C'est de cela qu'il est question. Et déjà, nous, les militants du docteur et président Hassan Muatra, nous avons la réponse puisque Ado Solutions a créé un environnement où celui qui veut travailler peut travailler, où celui qui est malade, il y a au moins plus d'hôpitaux qu'auparavant, où celui qui veut s'instruire, Ado Solutions a construit cette université, sans compter les lycées, sans compter les écoles d'enseignement public et bien d'autres commodités. Et aujourd'hui, grâce à Hassan Muatra, on mange le goudron. On mange le goudron parce que les cultures qui sont faites dans les forêts ou dans les savannes les plus profondes, grâce aux routes de Muatra, on peut faire sortir ces cultures-là et les transporter dans des camions sur les routes et ça facilite la vie dans nos différentes villes. On mange les ponts de Muatra parce que ce sont ces ponts-là qui produisent l'électricité, et cette électricité, nous la revendons à presque sept pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui pour essayer de faire de la Côte d'Ivoire un pays fort économiquement et donc participant de la macroéconomie de notre pays qui fait qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, depuis le 25 août 2022, peut partager aisément les fruits de la croissance en augmentant avec plus de 15% le revenu des fonctionnaires en Côte d'Ivoire et aussi peut donner un salaire minimum. Si vous me le permettez, on appelle ça les filets sociaux, mais je vais appeler ça ici un salaire minimum aux couches les plus défavorisées. Tout ça, ce sont des choses qu'on voit et qui sont faites. Maintenant, venez nous dire que c'est faux. C'est là d'abord le premier niveau du débat. Est-ce que Laurent Bagoua n'a fait autant? Est-ce que Bédia n'a fait autant? Et donc, suivez le vrai chef qui a un idéal pour nous dans le présent mais qui est en train de construire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux. Il s'appelle Alassane Vaman Ouattara.